Non! Mais si cette adoration est dédiée à Satan, le diable, aux serpents anciens, aux dragons, selon l'Apocalypse 12, eh bien, on peut les vendre! On peut les vendre! Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est que maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la parole des dieux en la transformant en des cantiques, soi-disant spirituelles, soi-disant inspirées. En les mettant sur des CD, DVD, et ils les ont vendus. Pour adorer le Seigneur, vous devez payer. Pour écouter la parole, vous devez aussi payer. Pour que quelqu'un puisse prier pour vous, vous devez payer. Vous annulez la parole des dieux au profit de votre tradition. Très bientôt, à la MJC de Chantigouane, vous avez une possibilité pour payer 15 euros ou 20 dollars pour adorer le Seigneur. Le Seigneur va l'adorer ou bien Lucifer ou bien le diable? Ce n'est pas le Seigneur que vous allez adorer. Parce qu'on ne peut pas payer pour adorer le Seigneur. C'est impossible. On ne peut pas payer pour adorer le Seigneur. On ne peut pas payer pour écouter un serviteur de Dieu qui chante ou qui prie ou qui prêche. Sauf si c'est un serviteur de Satan. On peut payer pour écouter un serviteur de Satan parce qu'il est du monde. Parce que c'est le diable qui commande le monde. Un j'en sais qu'il est clair. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi on vend tout. Voilà pourquoi c'est du business. À droite, à gauche. Voilà pourquoi tout le monde fait ce qu'il veut. On s'en fout des autres. Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas non plus. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu vis ou comment je vis. Ce n'est pas ton problème. Bien qu'on dit qu'on est frère, on est soeur et qu'on a un seul et même père. Mais c'est faux. Je ne parle de même père que vous. Non. C'est complètement faux. Tu vas payer 15 dollars pour aller adorer ton père, le diable. Mais moi, je ne paye pas pour adorer mon père. Parce que je l'adore en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité selon Jean 4, 24, c'est l'adorer selon les noms bibliques. Mais ce n'est pas l'adorer selon les traditions des hommes d'aujourd'hui. En vendant des CD, des DVD, en faisant des concerts, payer, entrer. En plaquant des affiches dans les rues. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ maintenant qui fait l'actualité. Mais c'est le nom des hommes d'aujourd'hui. C'est eux les stars. Ce n'est pas Jésus-Christ. Pour moi, c'est Jésus-Christ le star. Il n'est jamais passé à la télé. Il n'est jamais passé à la radio. Il n'est jamais passé sur YouTube. Ni Google. Mais c'est lui la star des stars. C'est le roi, le sauvé derrière lequel nous courons. C'est le sauvé, le seul, le seul maître que nous servons. Et il nous a commandé de prier pour nos frères gratuitement. d'adorer ensemble gratuitement. De prêcher la parole, d'enseigner la parole gratuitement. Mais quand vous faites payer aux gens pour un CD, soi-disant, vous dites que c'est les loureurs du Seigneur qui sont déçus. Mais c'est complètement faux, mon frère. Hein? C'est complètement faux. Vous allez vendre un CD et vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous êtes en mission. Vous allez chanter à Spassi, à droite, à gauche, pour le Seigneur. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a fait de l'évangile business. Hein? Son business. Maintenant là, je vais juste se DVD après l'émission. Je vais la mettre en vente. Hein? Parce que ce n'est pas pour le Seigneur que je prêche. C'est pour moi. C'est pour impressionner les gens. Et je vais la mettre sur un DVD. Et 10 dollars. Vous apportez 10 dollars. Et ça, vous allez l'accepter. Bien vite, tout le monde a apporté 10 dollars. Parce que vous aimez les choses qui sont contrées à la parole de Dieu. Quand on vous dit la vérité, vous faites semblant comme si vous n'entendiez rien du tout. Comment est-il possible? L'église devient des entreprises. Entreprise. La louange devient un business. La parole devient un business. La prière devient un business. On vend la parole. On vend la prière. On vend les louanges. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes complètement à côté de la plaque? Vous vendez les louanges, vous êtes serviteur de Dieu. Vous vendez la parole, vous êtes serviteur de Dieu. Vous vendez la prière, vous êtes serviteur de Dieu. Waouh! Bravo! Mais pourtant, pourtant, le Seigneur Jésus-Christ ne t'aime pas mort pour que vous puissiez vous enrichir comme ça avec son nom. Parce que vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Comme quand j'écoute Radio Maranatha en attendant les gens qui disent, oh Jésus-Christ le Seigneur. Vous vendez tout ce qui est à Jésus-Christ et vous appelez Jésus-Christ mon Seigneur. Oui, nous allons adorer le Seigneur à Jésus-Christ de Saint-Digouane. Non, vous n'allez pas adorer le Seigneur à Jésus-Christ de Saint-Digouane. Détrompez-vous mes frères. C'est tout comme le frère qui avait une consolation stase dans le monde. Et maintenant il est converti, la consolation stase dans l'église. En évitant des stas qui ne sont pas convertis. Soit disant pour adorer le Seigneur, mais c'est complètement faux. Alors, je vais payer 15 zéros pour adorer le Seigneur, pour entrer à l'église de Saint-Digouane. Oh, le Seigneur a dit, allez dans les rues, inviter les pauvres, les brater, les handicapés. Les brater, les handicapés n'ont pas d'argent pour venir à Christ. Parce que si, c'était comme vous le prenez. Comment ces pauvres, ces indigents, comment ils accéderont à notre Seigneur Jésus-Christ ? Parce que vous avez vendu Christ. Mais comment ? Comment il y a un malheur qui est dans l'église de Saint-Digouane. Il y a un malheur qui est dans l'église de Saint-Digouane parce qu'il n'y a pas de 15 zéros. Il n'y a pas de 20 dollars. Voilà, ça c'est la parole. Vous allez me dire, ça c'est la parole. Non, ce n'est pas la parole. De tromper-vous, ce n'est pas la parole. Voilà pourquoi je vais partager quelque chose avec vous. Nous allons dans Matthieu 23, le verset 15. Matthieu 23, 15. Et je vais vous démontrer que, selon la parole, que ces gens qui pensent qu'ils sont des chrétiens, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ne sont que des fils de la géhenne. Ils ne sont pas des fils du royaume. Parce qu'ils ne font pas ce que le royaume demande. Et le royaume demande de ne pas vendre des CD, de ne pas vendre des conférences, de ne pas vendre les louanges, de ne pas vendre la prière, de ne pas vendre la parole. Et vous vendez tout ce qui est de la Bible. Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 13. On va commencer à lire à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparance de longues prières. A cause de cela, vous serez jugés plus sévères. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la main et la terre pour faire un prosélite. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Voilà pourquoi je vais vous poser une question, chers téléspectateurs. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, nous sommes ouvriers de Christ. Nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alors, est-ce que c'est un ouvrier de Christ, ou bien un ouvrier de Dieu, qui vous a engendré en Christ par l'évangile? Parce que comme je disais au cours de la réunion que nous avions hier, est-ce que c'est un ouvrier de Dieu qui vous a engendré en Christ? Est-ce que c'est un homme que Christ a appelé, qui a une vocation céleste, pour venir dans le ministère, que Jésus-Christ a donné à des hommes, que lui, il a choisi, qui vous a engendré dans la parole par l'évangile. Parce que, on dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Hein? Un mouton ne peut pas donner naissance à un veau. Jamais. Jamais. Une chatte ne peut pas donner naissance à un chiot. Jamais. Une chienne peut enfanter des chiots. Une chatte peut enfanter des chatons. Un homme de Dieu, un ouvrier de Dieu, peut engendrer, par l'évangile, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui font profession de servir Dieu. Voilà pourquoi, dans le verset K, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez été engendré par un homme de Dieu? Un homme qui est Dieu a choisi, qui l'a donné l'évangile de la vérité. Et que cet homme, il sait que l'évangile, l'évangile, a dit qu'il ne faut pas vendre la parole, il ne faut pas vendre la prière, il ne faut pas vendre les louanges. Et si c'est un tel homme qui vous a engendré, vous n'êtes que les fils de la Gienne. Vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en Jésus-Christ, si ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ, baptisé au nom de Jésus-Christ, purifié, lavé de ses péchés, et qui a reçu le Saint-Esprit qui vous a engendré, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que la parole de Dieu est claire. Maléa, vous scribe, pharisez, hypocrite, parce que vous courez la mer, vous courez la terre pour en faire un prosélite, pour en faire un disciple. Et quand cet homme, quand cette femme est devenue votre disciple, vous en faites de cet homme, vous en faites de cette femme, un fils, une fille de la Gienne, deux fois plus que vous. Et c'est ce que dit la parole. que vous n'allez pas retourner dans la pensée, pour que vous. Est-ce que les gens qui ont engendré dans la parole, sont les gens qui sont liés? Est-ce que les gens qui ont vendu ces deux? Est-ce que les gens qui ont mis la prière sur ces deux, qui ont vendu? Est-ce que les gens qui ont mis la parole dans des DVD, des CD? En plus, regarde comment? Les hommes sont méchants, en utilisant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait CD, ils ont vendu. Ils ont fait DVD, ils ont fait musique là, ils ont fait CD, ils ont vendu CD. Ils ont fait vidéo, ils ont vendu. Ils ont fait concert, ils ont vendu encore. Qui ça nous bâille les hommes gratuits? Vous avez reçu gratuitement du Seigneur, mais vous vendez ce que vous avez reçu du Seigneur. C'est la notable. Un pasteur vient avec un CD, avec des prières dessus, et il vous a recommandé de les acheter. Et que vous mettez ces gens de CD dans votre voiture et vous écoutez de temps en temps des prières. Des prières diaboliques qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas recommandé d'acheter des prières sur des CD. Ou bien, ils ont fait le lever toute la jungle et ils ont passé devant pour ils ont prié pour eux. Ou payé, prié, qu'ils ont fait pour eux. Non. Ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas l'évangile. Ça, vous perdez vos temps. L'évangile n'est pas dit ou non. Vous faites partie de ces camps de concentration qui vendent des CD, vous perdez vos temps. Vous faites partie de ces camps de concentration qui vendent la parole, qui veut dire l'enseignement, vous perdez vos temps. Vous faites partie de ces gens de concentration qui vendent des prières sur des CD ou DVD, vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Vous faites partie de ces camps de concentration qui ne respectent pas le baptême biblique. le baptême que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné aux apôtres et que les apôtres ont exécutés dans l'acte de 38. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Alors, si vous pensez, vous allez à la MJC de San Diegoan, vous allez adorer le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié parce qu'il n'était pas un doux Jésus comme tout le monde le pense. Mon doux Jésus, mon mari, hein, pépote, vous avez la femme de votre frère, mon doux Jésus, hein, vous volez, vous escroquez, les fidèles. Mon doux Jésus, vous perdez vos temps. Jésus-Christ n'était pas mort pour que vous vous enrichissiez, mais il était mort pour qu'il puisse s'incarner à l'intérieur de vous. Pour que Colossé 3, Colossé 3, le verset 4, puisse être accompli dans notre vie en disant quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. C'est maintenant la campagne, comme nous l'avons dit au dimanche dernier, la campagne contre la vérité. Mais c'est ça qui fait Christ, pas qu'un protestant, parce que Christ ne proteste contre personne. Ce sont les gens qui en veulent à Christ, mais ce n'est pas Christ. Christ n'en veut à personne. Frère Patrick n'en veut à personne. Frère Jean n'en veut à personne. Le frère Jean n'en veut à personne. Aucun chrétien n'en veut à personne. Tous les gens qui en veulent à des gens qui disent la vérité, ce sont des faux Christ, des faux ouvriers, des faux apôtres. Et ce n'est pas étonnant comme 2,13 dit, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses munis se déguisent aussi en ange de lumière. Comme dit Somme 2, pourquoi se tumulent parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent? T'ils contre l'éternel? Contre son oeuf? Pourquoi les poids se lient-ils contre son oeuf? Mais ils se lèvent. Voilà pourquoi les apôtres avaient raison dans Acte 4. Acte 4. Ils les ont défendis de parler dans le nom de Jésus-Christ. Et les apôtres disent juger. Juger, frère. Est-il possible obéir à homme ou obéir à Dieu? Nous ne pouvons ne pas dire. Nous ne pouvons ne pas enseigner. Nous ne pouvons ne pas dénoncer, condamner, abjurer à des choses contraires à la parole de Dieu. Nous ne pouvons ne pas le faire. 100% évangélique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon Dieu béni, vous parlez un peu plus fort, chum, s'il vous plaît. Oui, c'est pour la bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Nous vous écoutons. Est-ce qu'il y a un conseil évangélique? Est-ce qu'il y a un conseil évangélique? Est-ce qu'il y a un biblique? Est-ce qu'il y a un biblique? Est-ce qu'il y a un biblique? Et puis, je vous présente un peu plus fort après. Est-ce qu'il y a un biblique? Oui, il y a un biblique parce qu'il n'y a pas écrit nulle part. Mais moi, il y a fait plus de place pour faire penser. Il y a fait plus de place. Est-ce qu'il y a extrait une place pour faire penser? Mais est-ce que ou ta remé passe dans chaque fois que vous semente pour ta wayon temp diabolique, yon temp qui kote vodou à parler, le kote yon parlé de baronsamdi, de diapé, est-ce que ta préféré ça ou bien est-ce que ta préféré yon temp de Dieu dans chaque fois que vous semente, qui est-ce que ta préféré? Temp de Dieu? Déjà, yon temp de Dieu à partout, ce sont les frères, les chœurs. Non, mais qui est-ce que nous ta préféré, ou nous ta préféré, ou nous ta préféré de vodou? Ou nous ta préféré, ou nous ta préféré de kasset vodou? Nous ta préféré, si m'attendant, si yon moune, si yon moune, si yon moune, si yon moune, sèche sèdè li, li vann li, avec chanson évangélique souli, moune ta préféré acheter l'olyeb mal acheté kasset vodou? Ah, bien heureusement, bien heureusement, ma sœur, kasset vodou yo, c'est vodou yon kasset yo. Kasset moun kap viole la loi de kris yo, c'è moun kap viole la loi de kris pare yo kassetel. Et c'est normal, ce n'est pas étonnant Car Matthieu dit, le verset Yutzal dit Vous avez reçu gratuitement Alors si vous pouvez justifier selon la Bible Où est-ce que nous pouvons vendre les louanges Vous avez raison, pas de problème Vous pouvez me frapper, me lapider comme vous voulez Parce que la parole de Dieu a dit Il faut vendre les louanges Il faut payer 15 euros pour aller louer le Seigneur soi-disant Si vous pouvez prouver ça dans la Bible Ça c'est pour le monde, on parle pour les chrétiens Si vous êtes dans le monde, vous pouvez aller danser dans les balles Dans les boîtes de nuit Mais les gens qui sont à Christ En l'évangile, Mbara dit bon Il est obligé à danser à droite à gauche Mais quand nous voyons, on va dans un côté Il est capable de payer 15 euros l'aller Mais ce n'est pas dans le Sémitième Arigou Pour le fond, on va dans le Sémitième Arigou Que le pays l'aller Il y a différents sous-titres Dans le Sémitième Arigou Dans le Sémitième Arigou Dans le Sémitième Arigou Ou soit disons pas Nous, nous sommes dans le Sémitième Arigou Pourquoi nous n'allons pas aller ? Pourquoi je m'en donne facile, très difficile Pour nous dire que nous allons dans le Sémitième Arigou Nous sommes dans le Sémitième Arigou C'est juste que je ne sais pas ce que l'on peut pas faire. Vous avez besoin de la parole. Parce que les gens entrent est de nous parler en vous. Et vous savez, on va faire des gens qui ne paient pas bien ! Qui sont pas de fault pour les gens qui ne paient pas ? Vous êtes des drogues, vous êtes un rôle tellement d'horreur. Vous ne payez pas un petit dérimaire d'avoir ou est-ce qu'on va faire ? Oui, vous avez besoin de les gens qui ne paient pas bien. C'est vrai, mais allez dans chaque cas Fouk dailli, allez Kote mouni oube, c'est pas la kote drogue La betrie chène pareille, nous Kade ou même nous sont chènes gassos Mais ou se rire, ou way en la rire Yon senti sou moun bon Dieu pardonne Mou yon pas gémande ou de Parce que yon va pas diplôme de parfaits ou yon Parce que yon doit garder tu yon Mou yon t'amande nous service Sa fous service ma p'amande nous Ma vie mène l'ouïdion c'est vrai Mais défra lè nous goutant aussi Passez dans chaque jeton yon Parle yon a vè yon pour moi s'il vous plait Merci beaucoup, ça nous vous remercie Nous vous remercie pour ça, ça nous d'accord avec vous Si vous pensez qu'on a l'un gâteau Bien qu'on allait parler avec vous Des fois les nous racontent avec vous Pas de problème, nous avons fait ça plus On a forcé toujours Ça nous d'accord D'accord, mais ça ça Vous tout n'est qu'il y a l'un gâteau Les me racontent avec vous C'est le travail que vous avez fait pour vous Vous avez fait pour vous Très très bien Écoutez ma soeur Écoutez ma soeur Écoutez ma soeur Écoutez bia Où est la télévision Ce n'est pas le seul monde qui convertit Tout le paillé Tout le devant la télévision Et d'abord il y a une salue Tout le net On se dit qu'il y a un ghetto Pour garder l'émission Côté n'est pas la vol Mais c'est pas Pas le paillé 15-0 Pour tendre Vous dites Jésus-Christ Rémen Pas le paillé 15-0 Pour dire Jésus-Christ est mouru pour vous Jésus-Christ dit Pour tendre C'est gratuitement Parce que ça Parle l'évangile Nous sommes les apôtres Nous sommes les apôtres Mais il faut nous Que nous allons parler Avec les drogués Exactement Nous fais ça Pour laisser tout Pour aller au même Allez maintenant Pour aller le faire Et ne pas faire Au paillé 15-0 Pour autant d'anti-chansons Ou bien pour prêcher la parole Pour nous Rémener en dents Pas du tout Exactement Et nous avons besoin Rémener en dents Amen Amen C'est bien Merci beaucoup Bon Dieu béni Alors Cher téléspectateurs Comme nous a expliqué Et parle avec vous Et si Gommoun Qui ka prouve Dans la Bible Kote Yuna Pot Te groupe Kote Puyote Foti Enregistrement Ou bien Yote Fonja Puyote Vend La parole Ou bien Napi Lettre Apote Pol Te Krio Kote Vend Yote Avec Chrétien Yote Ou Kabrile Pou Bay Tek Sa Paske Metnan Yote Ekri Livre Yote 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 Depi Lile Evangélique Yote Kote Lile 100% Evangélique Bon Dieu Ben Bon Dieu Ben Parle Un peu Plus Fort Oui Parle Pou Che Attendez Parle Un peu Plus Fort Comme Se Boul Lile Parle Amen Si Yote Selon La Bible Yote Garder Le Mais Si Sa Mou Mal Que F Parle Selon La Bible Que Paka Kou 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 De Timothée 4 Laclaire Le verset 3 Au dernier jour Les gens auront La démangeaison D'entendre des choses Agréables Ils se détourneront De la vérité Pour écouter des fables Alors Si je me dis Là On a fait promotion Procédé 15-0 15-0 Toutes Moune Tappes D'accord Mais On a prêché L'évangile Qui est écrit Sur le fond Toutes Moune Fâchés Ça Pousse Un évangélique Bon Dieu Ben Bon Dieu Ben Frère Comment Comme on y est Amel Naptadio Oui Si question Tant à me poser Oui Si ou Gompib Lame C'est C'est C objections on est bien d'accord avec oui bien d'accord avec oui paroles bonjour à paroles mais comment faire acheter un bifou fait qui ça et m'a posé une question en retour des questions posément imprimer qui imprime et bibio est-ce que c'est païen ou bien chrétien qui fait oh ok d'accord si c'est imprimer et chrétien qui fait ou pas de problème oui chrétien qui est imprimé si c'est chrétien qui est imprimé ou pas de problème a dit premier bibla premier bibi qui est imprimé à qui est bon bah bien je vais sous sa jusque-là premier bibi est imprimé à c'est chrétien qui est imprimé le pas vrai et c'est ça que fait chrétien vanné à chrétien pareil pas vrai normalement non pas normalement on mettent on met en allé d'où est-ce qu'il y a l'église primitif à l'époque il est primé bibla ou bien lévin empilé toute la loi tout aura et puis au fond ni avec chaque chrétien comme on peut faire comprendre ici ou qu'on peut faire joindre bibla pour y aux livres est-ce qu'il y a vanné avec chaque chrétien et bien écoutez bien fré pas moins le ministère d'écule en haïti ou bien à travers le monde en pile moun c'est pas moun cap imprimé bibio c'est pas vraiment chrétien en chris qui est yoye en jésus-christ parce que tout moun qui suit le fondement des apôtres l'emdif fondement j'avons badou religieux non dit christ si yoye moyen